Retourner, revenir, rentrer. Si vous apprenez le français, je suis sûr que vous vous êtes déjà cassé la tête pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces trois verbes. Et en effet, ils sont plutôt difficiles à utiliser sans quelques explications. Et vous avez de la chance, c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Restez bien avec moi jusqu'à la fin et je vais vous donner tous les petits trucs pour les utiliser parfaitement. Vous êtes prêts les amis ? C'est parti ! Bonjour à tous les amis d'Expatlangue, comment allez-vous ? Moi c'est Jean-Baptiste, je suis professeur de français et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Rentrer, revenir et retourner sont trois verbes qui indiquent des mouvements et généralement des mouvements par rapport à un point spécifique. Pour déterminer si vous devez utiliser l'un de ces verbes ou non, vous devez connaître deux éléments. Le premier, c'est la position géographique. Et le deuxième, c'est le contexte dans lequel vous vous trouvez. C'est tout pour la théorie. On va tout de suite rentrer dans les détails avec le premier verbe. Le premier verbe, ce sera rentrer. Le verbe rentrer signifie être de retour dans un endroit où on habite de manière durable. Et l'endroit où on habite de manière durable, ça peut être notre domicile, mais ça peut aussi être un hôtel quand on est en vacances. C'est pour ça que le contexte est très important. Tout dépend de la situation dans laquelle vous présentez vos déplacements. Pour savoir si vous pouvez utiliser le verbe rentrer, la position de référence, c'est l'endroit où vous serez toujours de retour après vos déplacements. Je vais vous donner un petit exemple en vous parlant de mon prochain voyage de cet été. Sur cette carte, je vous montre ma maison. J'habite dans le sud de la France. C'est l'endroit où je suis sûr de revenir après mes vacances. Pour mon prochain voyage de cet été, je pars le 1er août en Angleterre et je rentre le 10 août. Je rentre signifie que je suis de retour chez moi, dans ma maison, là où j'habite, et que je vais reprendre ma vie normale. Les vacances seront terminées. On va maintenant prendre un autre exemple en changeant de contexte. Je vais maintenant vous parler d'une de mes journées pendant mes vacances à Londres. Ici, comme je suis en vacances et que je vais vous montrer des déplacements à Londres, mon point de référence, ce n'est plus mon domicile, ce n'est plus ma maison, mais c'est mon hôtel. C'est là que je reviendrai quand j'aurai terminé mes déplacements. Ce matin, je vais à Buckingham Palace. Ensuite, je vais déjeuner au restaurant. L'après-midi, je vais voir la Grande Roue de Londres et je rentre à 20 heures. Dans cette situation, rentrer ne signifie plus rentrer chez moi en France, mais rentrer à l'hôtel parce que c'est là que je termine ma série de déplacements. Donc, vous avez compris, rentrer, c'est revenir au point où on dort, au point où on est installé de manière durable. Ce n'est pas un endroit qu'on visite, c'est un endroit dans lequel, pendant une période spécifique, on reste de manière durable. Nous en avons donc fini pour ce premier verbe, rentrer. Avant de passer au verbe suivant, j'aimerais vous féliciter et vous remercier pour votre participation au mini défi de grammaire que je vous propose toutes les semaines. Je vois que vous qui regardez la chaîne d'Expert Langue, vous avez déjà un très bon niveau et je vous félicite pour ça et je vous invite à continuer. C'est vraiment formidable tout ce que vous faites pour améliorer votre niveau en français. Et pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, toutes les semaines, je propose des mini défis. Ce sont des petites phrases à corriger et vous devez expliquer pourquoi la phrase n'est pas correcte. Si vous voulez découvrir ces mini défis, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran et vous pourrez trouver la playlist avec tous les mini défis que j'ai créés depuis ces dernières semaines. On passe maintenant au deuxième verbe, le verbe revenir. Le mot revenir vient du verbe venir. Il faut donc imaginer un mouvement qui vient vers moi. Et dans ce cas, pour le verbe revenir, la position de référence, c'est l'endroit où je suis au moment où je parle. Ça, c'est très important. La référence, c'est l'endroit où je suis au moment où je parle. Nous allons prendre le même exemple que pour le verbe rentrer. Voici la carte. J'ai ma maison dans le sud de la France et je discute avec un ami chez moi dans le sud de la France. Je lui parle de mes prochaines vacances et je lui dis je pars pour l'Angleterre le 1er août et je reviens le 10 août. Si je dis je reviens ici le 10 août, ça signifie que je reviens ici à l'endroit où nous parlons. Et dans cette situation, c'est le même endroit que ma maison. Nous allons prendre maintenant un deuxième exemple. Je suis maintenant chez un ami qui habite à Rome et je lui parle encore une fois de mes projets de vacances. Et je lui dis je pars pour l'Angleterre le 1er août et je reviens le 10 août. Dans cette situation, je suis à Rome au moment où je parle. Et si je dis je reviens le 10 août, ça signifie je reviens ici à Rome, pas chez moi, pas en France. C'est bien ici à Rome, en Italie. C'est la différence principale entre rentrer et revenir. C'est aussi facile que cela. On va passer au dernier verbe, le verbe retourner. Mais juste avant ça, je prends quelques secondes pour vous dire que le dernier épisode du podcast d'Expatlang Understand Native French est sorti. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et sur plein d'autres plateformes d'écoutes de podcasts. Et dans l'épisode de cette semaine, un coach sportif me dit tout sur l'image que les Français ont de leur corps. Alors si vous aimez le sport et la santé, je suis sûr que cet épisode vous plaira. On passe donc tout de suite au verbe retourner. Notre position de référence dans cette situation, ce sont les endroits où je ne suis pas en train de parler. Donc le verbe retourner signifie être de retour dans un endroit où je ne suis pas maintenant. Encore une fois, on va prendre l'exemple de mes prochaines vacances. Je suis chez moi dans le sud de la France et je discute avec un ami. Pour mes vacances, je pars le 1er août en Angleterre. Ensuite, je pars pour quelques jours en Irlande et je retourne en Angleterre le 15 août. Ici, je suis dans le sud de la France. Je ne suis pas en Angleterre. Donc je ne peux pas utiliser le verbe revenir puisque revenir ça voudrait dire revenir dans le sud de la France. Je ne peux pas utiliser le verbe rentrer puisque je n'habite pas en Angleterre. J'habite en France. Donc la seule solution, c'est d'utiliser le verbe retourner. Retourner, c'est donc aller de nouveau dans un endroit où je ne suis pas et dans un endroit où je n'habite pas. J'habite en Angleterre le 15 août. J'habite en Angleterre le 15 août. J'habite en Angleterre le 15 août. Voilà, vous connaissez maintenant la différence d'utilisation entre le verbe rentrer, le verbe revenir et le verbe retourner. C'est maintenant l'heure de la pratique. Je vous propose un petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris. Écoutez et répondez aux questions suivantes. Première situation. J'habite dans le sud de la France. Ma maison est dans le sud de la France. Mais maintenant, je suis à Rome et je discute avec un ami. Si je lui dis, je pars pour Londres le 1er août et je rentre le 10 août. Où est-ce que j'arrive ? Eh oui, j'arrive dans le sud de la France. Avec le verbe rentrer, on montre qu'on revient à son domicile, là où on habite régulièrement. J'habite dans le sud de la France, donc je dis, je rentre le 10 août en France. Deuxième situation. Je suis à Rome, mais ma maison est dans le sud de la France. Si je dis, je pars le 1er août, mais je, à Rome, le 10 août. Quel verbe est-ce que je dois utiliser ici ? Tout à fait. On doit ici utiliser le verbe revenir. Je suis à Rome, mais ma maison est dans le sud de la France. Je ne peux pas utiliser le verbe rentrer, donc je ne peux utiliser que le verbe revenir. Et troisième situation. Je suis chez moi, dans le sud de la France, et je discute avec un ami. Je lui dis que je pars pour Rome le 1er août. Ensuite, je vais en Angleterre et je... à Rome le 10 août. Alors, quel verbe est-ce que je dois utiliser ici ? Eh bien, je vous propose de me donner la réponse dans les commentaires. Je vous répondrai et vous dirai si votre solution est la bonne ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire. Et croyez-moi, expliquer la différence entre ces trois verbes n'est pas facile du tout. Et vous verrez, en discutant avec des francophones, que beaucoup d'entre eux mélangent parfois les utilisations. On pourra utiliser rentrer à la place de revenir ou revenir à la place de rentrer. Ça peut beaucoup varier d'une région à l'autre ou d'une personne à l'autre. Mais si vous les utilisez comme je vous l'ai présenté dans cette vidéo, vous ne ferez pas d'erreur et vous serez toujours compris dans toutes les situations. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...